Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, juste avant de démarrer mon propos, je voudrais, c'est la première fois que je le fais, mais le faire très volontiers, remercier Jean-Luc Mélenchon, à la fois pour son discours, pour la qualité du propos qui me concerne. Je partage, mais aussi pour dire que c'est suffisamment rare dans cet enceinte d'avoir eu un grand discours politique et un grand moment d'éducation populaire, ce qui n'est pas interdit dans notre Assemblée nationale, bien au contraire. Non, non, c'est la reconnaissance de mon sentiment à l'instant où je vous parle. Vous le savez, le pays, la France, pourra toujours compter sur les communistes pour défendre les principes de notre République, ceux que les Lumières inspirèrent et que la Révolution française proclama, la liberté, l'égalité, la fraternité, principe malheureusement trop souvent oublié. Vous nous trouverez toujours prêts à faire reculer les obscurantismes et à défendre la liberté de conscience que nous garantit la laïcité, une laïcité sans adjectif pour la détourner de ses fins, ni ouverte, ni de combat, mais la laïcité tout simplement telle que nos prédécesseurs de 1905 l'ont voulu, afin de garantir à toutes et à tous la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais votre texte s'éloigne de cet état d'esprit. Ce n'est pas une loi de liberté, c'est une loi d'autorité, une loi de contrôle, et même une loi de stigmatisation comme les débats obsessionnels sur le voile l'ont largement démontré. Cette loi ne prend pas la précaution de tenir compte de l'avertissement d'Aristide Briand qui disait « La République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux ». Votre réforme ne doit pas nous engager sur un chemin dangereux demandant aux individus et à la société une neutralité confessionnelle que la laïcité exige en réalité de l'État et de la République. Non, la laïcité n'a jamais supposé la neutralité religieuse dans l'espace public, mais la neutralité religieuse de l'espace public. Cette loi jette le trouble plutôt que de conforter les principes qui organisent le contrat républicain établi entre nos concitoyens. Clair et intelligible ainsi que le voulait Jean-Jacques Rousseau, permettant de raisonner dans le silence de ses passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui. Là où il fallait cette clarté, cette sérénité, vous n'avez eu de cesse d'y substituer le désordre en jetant pêle-mêle dans le même débat enfiévré le religieux, la sécurité, l'islamisme, le respect de l'autorité ou encore le terrorisme. À quoi donc peut bien servir un tel salmigondi qui ne traite sérieusement aucun des sujets évoqués ? Alors que le pays meurtri par la crise du Covid a besoin de cohésion, vous faites une loi de division. Avec ce calcul, vous escomptez tirer quelques bénéfices électoraux en pointant du doigt nos compatriotes musulmans et en soufflant sur de mauvaises braises dont nous savons bien en France quels terribles incendies elles peuvent rallumer. Ne comptez pas sur nous pour mettre une once de charbon sur ces braises dangereuses. Pourtant, comme nous l'avons démontré en première lecture, nous étions prêts à prendre au sérieux le discours d'Emmanuel Macron prononcé au Mureau. Il y pointait notamment certaines des causes réelles du séparatisme que nous observons, comme l'abandon des quartiers populaires où la promesse de la République n'a plus été tenue. Or, votre texte, en écartant ce sujet, se condamne ainsi à la plus totale inefficacité. On n'y trouve rien pour s'attaquer aux discriminations, au racisme et aux entorses parfois quotidiennes à l'égalité entre les citoyens. C'est pourtant de l'aveu même du Président le carburant de tous les discours séparatistes. Rien sur les inégalités au moment où le rapport Tirole-Blanchard s'inquiète de la bombe à retardement qu'elle constitue. Votre gouvernement semble ne retenir des propositions de ses économistes que les plus conformes à sa pente libérale. Rien non plus pour s'attaquer au séparatisme social qui conduit d'un côté à entasser la misère dans les mêmes cités et de l'autre à mettre à l'abri les plus aisés dans les mêmes quartiers. Plongez vos regards dans l'abîme qui sépare désormais certains territoires, des beaux quartiers parisiens d'un côté ou ceux de la Seine-Saint-Denis, où je vis depuis plusieurs décennies et où j'ai élevé mes enfants. Ne voyez-vous pas que c'est là que réside le séparatisme le plus profond ? Entendez enfin les mots de Jean Jaurès puisqu'on le cite désormais plus souvent qu'on ne semble le comprendre. La République doit être laïque et sociale, elle restera laïque parce qu'elle aura su être sociale. Rien donc, pas la moindre disposition pour défaire les ghettos, ni pour lutter contre les ruptures d'égalité républicaine dont souffrent des territoires comme le mien et que les services publics ont progressivement déserté. Pourtant c'est bien dans ces quartiers que les services publics sont les plus ardemment désirés et les plus nécessaires. Rien enfin sur l'école, qui est de moins en moins le lieu de l'émancipation sociale, mais de plus en plus celui de la reproduction sociale, celui de l'assignation. L'école publique ne cesse de s'affaiblir dans notre pays. Pourtant l'école est la première des promesses républicaines. Je vous assure que dans mon département de la Seine-Saint-Denis, mais comme malheureusement ailleurs en France, l'affaiblissement de l'école publique fait beaucoup plus pour le discrédit de la République que bien des discours séparatistes. Dans la Seine-Saint-Denis, un élève aura l'équivalent d'une année scolaire entière sans professeur entre l'ECP et la troisième, faute de remplaçants. Alors que, et c'est un chiffre que j'ai obtenu la semaine dernière, alors que la croissance démographique de ce département ne cesse de s'amplifier, il va y avoir à la rentrée prochaine 1300 enfants de ce département de la Seine-Saint-Denis qui vont fuir l'école publique. Une maman me disait récemment qu'elle a facture à l'appui, payée pendant six mois des cours particuliers à son enfant de cinquième, faute de professeur de mathématiques pendant plus de six mois. Et tout compte fait, elle m'a dit qu'elle finirait par inscrire son enfant dans l'école privée, puisque ça lui reviendrait à peu près au même prix que les cours particuliers qui étaient obligés de prendre pour pallier aux déficiences de l'école publique. Voilà la réalité, voilà des éléments qui disent mieux que tous les discours, ce qui nourrit la désespérance. Voilà ce qu'il faut régler, voilà le débat sérieux, utile, attendu que nous aurions pu avoir et qui aurait mis sur le reculoir les discours séparatistes et ceux qui les professent. À la place, vous allez à nouveau instrumentaliser le débat législatif pour lancer la campagne de 2022 et trianguler jusqu'à plus soif pour installer par tous les moyens le duel entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Avec Gramsci, nous vous mettons en garde. Les défaites morales précèdent toujours les défaites politiques. Pour toutes ces raisons, je voterai et mon groupe également contre ce texte. Merci beaucoup, chers collègues.